Hello les gens, c'est le Zag, j'espère que vous allez bien écouter moi, ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur IVMCA, nous allons faire un petit peu de Bedwars, voilà un jeu totalement original qu'on a jamais fait sur la chaîne. Bref, du coup les gens, c'est sur ce que je vous souhaite un excellent visionnage, et écoutez, c'est parti ! Bref, du coup les gens, on se retrouve donc dans le in-game lobby des Bedwars, voilà, la game va bientôt bientôt commencer, donc je suis impatient de pouvoir vous retrouver dans un nouvel épisode de Bedwars, voilà, c'est extrêmement cool. Du coup les gens, on se retrouve donc dans la game, voilà, elle vient de commencer, donc on a notre petit lit à protéger, à côté de nous on a donc les deux Googles qu'il va falloir attaquer, et puis ici on a évidemment notre forge, notre petit PNJ, nos PNJ, ben parce qu'ils sont plusieurs, pas vrai, hein ? Du coup les gens, j'ai assez pour m'acheter la petite Summoner Upgrade, voilà, comme ça on aura déjà plus de fer, ensuite on va attendre le mettre au niveau 3, et puis ensuite on va se faire une petite protection de lit et aller attaquer les messieurs à côté. Du coup on va tout de suite protéger notre lit avant que les autres viennent nous le casser, parce que ce serait quand même un petit peu ballot, du coup on va faire une petite protection encore une fois artistique, comme d'habitude vous êtes habitués j'ai envie de vous dire. Et voilà du coup les gens, voici ma nouvelle oeuvre d'art, voilà, donc j'ai voulu faire un design assez ergonomique, on peut retrouver évidemment un réacteur d'avion qui nous permet aussi de faire une fenêtre, voilà. En toute logique donc, on retrouve plein de petits pics juste ici, afin que les gens se piquent contre le bois et s'attrapent des petites déchardes dans les pieds. Bref du coup les gens, un petit peu plus sérieusement, je me suis crafté de trois trucs, on va aller attaquer les gens, on va juste un petit peu recouvrir notre lit de manière à ce que ce soit sympathique. Ça va être compliqué, je vous l'avoue, vu la protection que j'ai fait, ça va être très très compliqué de le recouvrir. Oh, on se fait attaquer à l'arc, on se fait attaquer à l'arc messieurs, on a même pas eu le temps de protéger notre base, hop 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 hop, voilà on fait une protection rapide, oh là là là, alerte maximale Michel, alerte maximale, hop 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 Et Ron, tu ne nous attaques pas à l'arc, ok ? Le règlement, c'est le règlement, Michel. Aïe. Ok, je vous avoue qu'on est un petit peu dans une mauvaise position. Parce que monsieur a moyen de casser notre lit. Bon, on va essayer de le rejeter. Hop, hop. Oh là là, c'est magnifique. Du coup, les gens, vite, je me rachète une petite épée, une petite hache. On va se racheter 2-3 blocs. Voilà, on va se racheter un petit pont comme ça, rapide. Voilà, hop là, magnifique. Et puis, on va re-aller voir monsieur, du coup. Alors, comment on va faire pour s'en sortir ? Parce que là, je vous avoue que ça va être compliqué. Voilà, je fais un pont comme ça. Ça me paraît être une extrêmement mauvaise idée. Bon, du coup, on va aller le frapper un petit peu afin qu'il meurt. Il a une épée en fer, mais ça va. On a réussi à contrer ce petit problème. Et attention, c'est bon. Ok, il n'a plus de lit. Maintenant, on va attendre qu'il revienne à la vie. Et on va aller se débarrasser de lui. Hop, hop, et hop là, Michel, c'est magnifique. Du coup, on va en profiter pour récolter un petit peu d'or dans sa base. Et puis, on va aller aussi chercher les diamants qui sont juste devant. Oh, 5 diamants, pas mal quand même, pas mal, pas mal. On va pouvoir s'améliorer 2-3 trucs avec ça. Je passe par là, je passe par là. On va revenir un petit peu à notre base aussi, voir s'il n'y a pas des gens qui font des conneries. Genre là, il y a un certain monsieur qui arrive vers nous. Ok, bon, écoutez. On va aller se défendre comme on l'a toujours très très bien fait. Et on va aller gentiment le rejeter en dehors de notre base. Enfin, peut-être pas si gentiment que ce qu'on pourrait croire, mais quand même, quoi. Du coup, là, il arrive à pleine vitesse. Il va falloir faire attention parce qu'il est déjà là. Du coup, on va essayer de monter jusqu'ici. Voilà. Alors, où es-tu ? Oh, 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 il est plus près. Qu'est-ce que je pensais ? Du coup, on va remonter parce que je suis tombé comme un abruti. Voilà, c'est magnifique. Tout va bien. Oh, il fait super mal. Il fait super mal. Il fait super mal. Je suis à un demi-coeur. Ça va ? Il est mort ? C'est bon ? Ok, je crois qu'il est mort, les gens. C'est bon, en fait. You gained 5 points for killing Danry. Donc, ouais, c'est bon. C'est qu'il est mort. Ok, ça va. On ne s'en sort pas si mal que ça. Du coup, on va re-upgrade ça. Voilà. Hop là. On va remettre ça comme ceci. Et puis, écoutez, on va continuer. Du coup, les gens, on va s'acheter un mini-stuff en fer. Voilà, des bottes. Bon, c'est déjà pas mal comme début. Puis, on va se prendre un petit casque aussi. Voilà, comme ça, on pourra taper déjà 2-3 gens. On va se prendre la hache. Voilà, c'est magnifique. Hop, on va juste reprendre les ressources qui sont là. Et du coup, on va partir à l'attaque. J'en profite aussi pour me prendre quand même une petite armure de type plastron et ça. Et puis, écoutez, c'est bon. Voilà. On va monter par là. Alors, du coup, on va suivre le chemin de l'autre abruti. Le petit Kéké, il s'est dit, tiens, on va lui faire un pont. Et bien, écoutez, on va aller se venger contre lui. Du coup, déjà, en passant par là, j'ai accès vers sa base. Enfin, je ne sais pas si c'est sa base. Mais en tout cas, j'ai accès vers une base de quelqu'un. Donc, écoutez, on va continuer dans cette route. Là-bas, je vois qu'il y a un lit qui est actif puisqu'on voit le bloc au-dessus. Donc, on va foncer vers là-bas. Espérons donc qu'il ne soit pas chez lui. Comme ça, on va pouvoir un petit peu lui casser sa base. Du coup, les gens, c'est à pleine vitesse qu'on arrive sur son petit lit tout à fait bien protégé. Non, je déconne, c'est mal protégé. Il n'y a aucune protection même. Du coup, on va juste se ramener là en toute tranquillité. On casse le lit. C'est magnifique. Voilà, il n'y a plus de lit. Du coup, où est-ce qu'on va aller maintenant ? Parce qu'il y a une autre question qui se pose maintenant. C'est où est-ce qu'on va aller ? On va aller vers le mid. On va espérer trouver 2-3 émeraudes. Parce que ça me faciliterait un peu la tâche pour en trouver. Non, il n'y a pas d'émeraudes. D'accord. Non, mais j'ai compris. Je retiens, je retiens. Ah, quand même. 9 émeraudes. Ok, bon, il y a de quoi se faire un plastron diable. Donc, on va s'en servir. Où est-ce qu'on peut passer ? On peut passer par là. Voilà, tout va bien. Donc, on peut passer par là. Donc, on va en profiter justement pour passer par là. Là-bas, je vois une base assez fortifiée. C'est la base des verres, si je comprends bien. La base est très, très fortifiée. Donc, écoutez, on va essayer d'y aller tout à fait discrètement. C'est raté. La discrétion, ok. On retient. C'est raté. On va partir. Hey, babe. Non, non, non. Je me casse. Je me casse. Non, je pars. Je fuis. Je fuis, monsieur. Je fuis. Du coup, je me prends un petit plastron en diamant. Voilà, c'est sympathique. C'est tout mignon. Par contre, j'aurais besoin de beaucoup plus de ressources pour m'acheter le reste. Donc, on va revenir un petit peu vers là-bas en espérant trouver un petit peu de meilleure stuff. Alors, je ne sais pas du tout vers quelle base je suis parce que j'aimerais quand même bien retourner chez moi éventuellement. Ok, les gens, j'ai moyen de passer par là. Alors, est-ce que la base, ce ne serait pas ma base ? Ouais. Alors, pourquoi il y a quelqu'un à ma base si c'est ma base ? Bon, du coup, les gens, on va quand même essayer de continuer tout à fait discrètement et sympathiquement dans une bonne humeur ambiante. Hop, en passant par là. Alors, que fait-il ? Je crois qu'elle a plus qu'une vie parce que dans le scoreboard, elle a une croix. Donc, techniquement, si on arrive à la buter cette fois-ci... Ok, d'accord. Non, mais tu vas te calmer déjà. Tu vas te calmer. Hop, hop, hop. Voilà. C'est comme ça qu'on combo. Et c'est magnifique. Voilà, c'est le kill. Du coup, on a pas mal de stuff intéressants. Donc, on a réussi à la buter. Maintenant, on va se diriger vers notre base que je ne sais pas où elle est. On va passer par là en toute sympathie. Ok, déjà, on a un petit problème. Je viens de voir quelqu'un qui s'approchait de notre base. J'ai l'impression. Ouais, il n'est pas loin de notre base. Je crois qu'il est juste là. Si je l'avais bien vu, je ne suis pas sûr du tout. Peut-être qu'il est déjà à ma base tout court. Attendez, on va voir. Je ne sais pas. Je crois en avoir vu un, mais je ne suis pas sûr. Alors, écoutez, où est-il s'il est là ? Hop, on va remonter. On va aller protéger notre base. Vous savez quoi ? Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez nous ? Non, parce que ça me poserait quand même vachement problème. Ok, non, ça va. Il n'a pas envisagé de venir nous attaquer directement. Donc, on est sains et saufs. Voilà, on va pouvoir s'acheter un petit peu de meilleur stuff. Donc, on va s'acheter ça et ça. Hop là. Donc, du stuff diams, ça fait toujours plaisir. Je vous l'avoue que ça fait du bien d'être un petit peu stuff diams. Voilà, on va se faire... On va attendre d'avoir des diamants supplémentaires, du coup, les jambières en diams et puis après, on sera bon pour aller le combattre. Mais je ne sais toujours pas vers où il est. En attendant, je me prends une petite pioche en fer. Michel, c'est sympathique. Du coup, les gens, c'est nickel. J'ai juste assez pour m'acheter les petites jambières. Voilà, c'est parfait. Et du coup, le monsieur se trouve... Ou je crois qu'il se trouve vers là-bas. Voilà, il y a sa base là-bas qui est en vert. Du coup, on va aller attaquer tout simplement sa base en toute discrétion. Donc, je pense que si on passe par là, ça devrait être assez discret. Comment il a fait pour avoir un golem ? Coucou. Hop. Est-ce qu'on ne pourrait pas le pousser ? Oui ! Yes ! Il est tombé ! Ok, c'est notre moment. C'est notre chance. On fonce. Voilà, c'est parfait. Hop là. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Comme ça, on peut s'incruster dans sa base. Même si, pour l'instant, tout simplement, il est encore maître de sa base. Comment on va faire ? On va avoir un sérieux problème par contre d'accès à sa base. Oula, 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 oula. Tu vas te calmer, tu vas te calmer, tu vas te calmer. Voilà. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok. Ok, c'est notre moment, c'est notre chance. Allez, hop. Allez, 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 allez. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Vite, 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 vite. Il a de l'obsidienne, il a de l'obsidienne. Comment on fait, comment on fait ? Comment on fait quand il a de l'obsidienne ? Ok, 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 ok. Tout va bien. Ok, on le tue. Hop là, voilà, ça dégage. C'est parfait. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pourquoi il est protégé par le PNJ ? Oh, il y a un golem ! Ok, meurt, 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 meurt. Meurt et meurt et re-meurt et re-meurt encore une fois. Hop. Non, 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 il va sur une épée. Je fuis, je fuis, je fuis, je fuis. Ok. Bon, on a fait une autre tentative, mais écoutez les gens, on va quand même essayer de s'en sortir. On va essayer de se prendre une pioche en diams, comme ça on pourra casser son obsi. Parce que là, j'avoue que ça m'a un petit peu bloqué. Du coup, on va voir où il y a de l'émeraude, comme ça on pourra se prendre la pioche en diams. C'est dommage parce qu'on n'était vraiment pas loin de réussir à casser son bed. Malheureusement, il avait son assurance grâce à ça, justement, c'est ça qu'il a un petit peu sauvé. Donc du coup, écoutez, on va passer par là en toute discrétion sympathique. Voilà, hop, j'espère qu'il ne m'a pas vu, mais je pense qu'il m'a vu quand même. Je suis assez vite cramable, comme ça. Alors, vers où il est ? Il est juste là, ok. Alors, comment on va faire pour le tuer ? Hop, comme ceci, ça me paraît être une bonne technique. D'accord. Houlà, 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 houlà. Tu vas te calmer, monsieur. Hop. Hop. Hop, 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 là, voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, du coup, on a 15 émeraude, on va aller s'enchanter notre épée, ça se passe en bas, ça, je ne sais pas où il y a un accès vers le bas. Donc là, la game est un petit peu serrée, je vous l'avouerai que c'est compliqué, mais bon, écoutez, on va essayer de s'en sortir correctement. Je vais descendre par là, normalement, il y a, voilà, il y a le enchanter, comme ça, on va pouvoir se mettre l'épée enchant, voilà. Voilà, on prend du sharpness 1, comme ça, on sera plus costaud face à ces attaques. Ensuite, il faut qu'on aille à notre base ou à une base autre, je ne sais pas, là, quelconque. Mais il faudrait qu'on puisse se prendre la pioche en diams, comme ça, on pourra aller casser son lit, donc mon lit se trouve là, donc le sien se trouve juste là-bas, ok. Comment on va faire ? Je ne sais pas, en fait, s'il est encore à sa base ou pas, du coup, ça va se jouer vraiment au hasard. On va essayer de passer en vitesse, j'espère qu'il n'est pas à sa base, attention, est-ce qu'on ne lui ferait pas une petite surprise pendant qu'il n'est pas à sa base ? Ok, c'est le moment de le faire. Ça va être complexe, je vous l'avoue, si ça se trouve, il va nous cramer, mais ce n'est pas grave. On essaye, on essaye, hop, items, voilà, non, pas ça. On se prend la petite pioche, voilà, c'est parfait, on passe dans sa base par ici. Donc là, on avait creusé un petit trou, attention, on casse l'opsy, on va se mettre en sneak, comme ça, il ne nous crame pas. Ah, il nous a cramé, là, je crois. Il nous a vite cramé, attention, allez, 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 l'opsy, l'opsy, l'opsy ! Oui, il est lit, ok, on a eu le lit, ok, on a eu le lit, les gens, c'est bon, on a l'épée sharpness, hop, on va le fight, on le fight à pleine vitesse, à pleine puissance, voilà, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est joli, on l'a tué, c'est magnifique, les gens, GG, Dark Red is the winner, nous sommes les gagnants de cette partie. C'est mérité, c'était magnifique, voilà, une très très belle game, franchement, donc GG à vous et puis GG à nous, voilà, c'était une très belle partie. Du coup, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, écoutez, moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, voilà, c'est toujours sympathique. Et puis du coup, moi, les gens, je vous dis, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, c'était les gosses de la qu'à votre service, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz